terrestre où nous avons retrouvé notre pleine fréquence. Ça suppose de vous équiper d'un poste en DAB+, mais nous y sommes présents 24h sur 24, comme en bon nombre d'autres stations. On vous attend 24h sur 24, sur le canal 9A de la RNT. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout a commencé. On est le bienvenu, on peut dire, dans la vie, après vacances d'été. Mes chers amis, n'oubliez pas que vous avez la parole, dès que vous voulez, vous pouvez commencer à nous appeler et intervenir sur votre antenne, 95.2FM, ici et maintenant. Voilà. Mais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et à ce sujet, on va parler ensemble, on va discuter, on va parler avec vous et vous avez, comme d'habitude, la parole pour vous exprimer. Allez, David Abassian, comme je vous ai dit avec vous. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, nous sommes diffusés également sur l'internet, en tapant ici et maintenant .com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, et notre radio est désormais présente, comme vous avez entendu dès le départ de notre émission, 24 sur 24, sur la radio numérique terrestre, sur le canal 9A, de votre poste de radio DAP+. Sous-titrage ST' 501 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 d'eau nouvelle, ça revient, je ne sais pas pour moi si ça va revenir au nord, mais actuellement même tous les médecins nous conseillent de ne plus fumer, comme vous venez d'entendre, mes chers amis, 60, 13 000 morts par an, c'est grave. Et pour la plupart des fois aussi, moi je connais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, enfin pas encore, je dis beaucoup, vraiment c'est beaucoup. La fin de leur vie est arrivée à cause de tabagisme. Sur cette antenne, de temps en temps, vous avez entendu certains reportages assez importants de lobbies, de mafias de tabac, de cigare, de cigarette, ça c'est un peu grave pour l'humanité, on peut dire, mais je ne sais pas, on est jaune, on est vieux, on est femme, on est homme, on a envie de fumer. De temps en temps, quand on dit quelque chose, il disait, c'est pas grave, un jour de moins, si je vis dix jours de moins, un jour de moins, je m'en fous, voilà, je veux fumer. Mais, Édouard Philippe, ce matin, après le baisse de Macron dans le sondage, on peut dire, cette décision, je crois que ça va être favorable pour Édouard Philippe, puisque c'était une décision forte et courageuse, parce qu'à l'époque, vous savez, oh là là, on a beaucoup discuté, même négocié à l'époque, à ce sujet-là. Je me rappelle quand on disait, il y a cent écoles, cent lycées, qui l'avaient, que les enfants, ils avaient le droit, enfin, les étudiants et les professeurs, le cadre scolaire, avaient le droit de fumer dans leurs établissements. Une centaine, il y avait. Autorisation totale, fumer. Mais ça, c'était très courageux, surtout que fumer, écoutez, tous les slogans qu'ils ont mis à droite, à gauche, et tous les combats que les intellectuels, les médecins, ils ramènent déjà depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a maintenant moins des gens qui font comme, ce n'est pas comme avant, avant à l'époque, vous voyez, même le président de la République, il prenait la cigarette et il fumer devant la télé. à l'époque, enfin, fumer, ou les artistes, ils fumaient, ce n'était pas des publicités, c'était, comme on peut dire, question d'habitude, comme ils disent certains, voilà, d'être drogués, on dit, on dit drogués, voilà, ils ont abandonné. Alors vous, mes chers amis, vous fumez ? Vous ne fumez plus ? Ça vous intéresse, ce sujet ? Puisqu'il y en a encore d'autres sujets, même si vous avez les choix parmi les sujets, pour discuter ensemble, n'hésitez pas, 08 92 23 95 20, on est là pour vous écouter, mes chers amis. Je vous embrasse et j'attends vos appels. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant, pour l'instant, ça passe, ici et maintenant, ici et maintenant, Mais pour l'instant, dans sa presse, c'est dans sa presse, c'est pour le moment dans sa presse, c'est pour le moment dans sa presse, Ici et Maintenant, C'est pour le moment, on se passe C'est pour le moment, ici et maintenant C'est pour le moment, on se passe Jusqu'au jour où ça casse Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors mes chers amis, c'est l'essai nucléaire de la Corée du Nord Qui a fâché le monde entier, on peut dire Avant tout, c'est les Américains Ils sont très fâchés Alors ils sont en train de trouver des alliés Surtout la Chine et la Russie Pour pouvoir répondre militairement à ces ambitions de la Corée du Nord La Corée du Nord, voilà C'est nucléaire, dangereux bien sûr Mais vous êtes pour le compte Est-ce que c'est courageux ou c'est de l'imbécilité envers le monde Que pensez-vous, quelle est votre idée Corée du Nord, est-ce qu'il cherche la guerre Pour récupérer l'autre partie de Corée, Corée du Sud, oui ou non Ou peut-être il y a d'autres vices cachés, on peut dire Dans cette provocation de la part de la Corée du Nord Vous, que pensez-vous, qu'est-ce que vous avez comme informations Parce que vous savez, de temps en temps, certains actes courageux On dit que c'est des actes de folie C'est des fous qui font certains actes courageux Est-ce que c'est courageux vraiment de faire face au monde entier Parce que je suis sûr et certain que d'ici demain après demain Même la Russie et la Chine vont entrer dans le camp des Américaines et des Européens Contre ces essais nucléaires Est-ce que c'est pour détourner Pour détourner aussi l'attention du monde De certains sujets vers la Corée Est-ce que Ronald Trump Donald, M. Donald Trump Qui a des problèmes dans son pays Ça va arranger son coup D'avoir un autre guerre Après l'Afghanistan Après l'Irak Après la Syrie Alors un autre guerre Ça sera là-bas, de ce côté-là C'est les deux Corées Qui vont faire la guerre Et dépenser les stocks Des armements américains Et la Corée du Nord Oui ou non Est-ce qu'on va finir Toutes les forces militaires De la Corée du Nord En déclenchant une guerre Avec la Corée du Sud Ce sont des questions Que vous pouvez répondre Puisque ce sont des avis Que pensez-vous Ce sont des avis Sur le sujet Qui passe dans le monde Et surtout actuellement On a appris qu'on est en train De presque finir Daesh En Irak Et en Syrie Alors il y aura une autre guerre Et ça sera là-bas Après Ça va être tellement grave On ne sait pas Si la Chine Va être dans le coup Ou non Vous avez la parole Ici Quand ça Maintenant Comment Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ah oui, c'est tout de suite qu'on va prendre sur ICIMETO 95 FM, Paul. Paul, bonsoir. Ah bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je profite justement d'un moment où j'ai un petit peu le plaisir d'avoir une place un peu vide, car hier j'ai eu trois échecs, j'ai dû raccrocher, ça ne va pas tenir plus longtemps. Bonsoir, voilà. Je crois que ce dirigeant de la Corée du Nord, il est en train de faire son petit Hitler, et il croit qu'en menaçant tout le monde, enfin bon voilà, je ne vais pas parler longtemps de lui, parce qu'il ne m'intéresse pas tellement qu'il y a des gens qui sauront quoi faire pour essayer de lui clouer un peu le bec, ou le radoucir, ou le ramener à la raison. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai subi, j'ai passé avec nos parents et mes deux soeurs, nous étions cinq, en 42 lorsqu'il y a eu la grande rafle, puisque, ah oui, nous sommes juifs. Et en étant juifs, on était très recherchés en 42 afin de pouvoir, avec notre peau, faire des abajours, qui rendaient très bien quand il y avait des enlumineurs sur les peaux. Bon, passons. On a eu la grande chance d'en réchapper. Alors, pourquoi en réchapper ? Parce qu'une foule de miracles a jalonné notre chemin à partir de ce moment-là. Lorsqu'il y a eu la rafle en 42 au Veldiv, ça faisait plusieurs jours que mes parents étaient déjà au courant qu'ils se préparaient quelque chose. Beaucoup étaient au courant et certains même ont eu la présence d'esprit, comme l'a eu mon père, de dire, ah ben non, nous, on ne répondra pas aux coups de sonnettes. D'ailleurs, les deux hommes, mon père et moi, on va dormir ailleurs. Les femmes, donc ma mère et mes deux soeurs, vont dormir dans l'appartement. J'espère... Mais il y aurait encore qu'il ne prenait pas les femmes, qu'il ne prenait que les hommes, mais là, il prenait tout, même les enfants, même les bébés, les vieillards. À ce moment-là, moi, en 42, j'avais 17 ans. En 40, j'avais 15 ans lorsque les Allemands sont rentrés. C'est-à-dire qu'étant né en 1925, je ne suis pas loin de la route des dix décades. J'en suis à environ sept ou huit années. Alors, oui, j'ai la voix encore qui est très compréhensible. Vous me comprenez, vous m'entendez bien ? Bien sûr, Paul, bien sûr, bien sûr, on vous entend bien. Alors, vous admettez que je puisse faire raconter, qui est l'un des derniers survivants de cette époque-là, qui peut encore raconter une histoire pour laquelle, je peux dire fièrement, comme les troupes de Napoléon, j'y étais. J'y étais. Et, heureusement, par des circonstances, que j'appellerais des miracles successifs, ont présidé à notre, à cette, à ce chemin, ce cheminement jusqu'en 45, à la Libération. Par hasard, le lendemain matin, quand on est arrivé à la maison, on a trouvé, évidemment, ma mère et mes deux soeurs affolés en disant, « Ah, ben, écoutez, ils sont venus, il y avait des Allemands, on les a vus à travers le store, on a mis des au troisième. Et puis, ils ont sonné, ils ont frappé, on n'a pas voulu ouvrir. Et on a bien fait. Ben, gâcheur, ils ont bien fait. S'ils avaient ouvert, on ne les revoyait plus. Et on avait encore un peu de travail. Mon père était ailleurs. Alors, il avait des retournages en route. Parce qu'à ce moment-là, pour faire un costume, pour acheter une chemise, même il me fallait des points textiles, des choses comme ça. Et il y avait peu de clients pour ça. Mais on retournait volontiers les vêtements qui étaient usés dessus. Mais mon père, il excellait dans ce travail. Moi, je décousais, puis lui, il retournait, il cousait. Alors, on avait une vingtaine de paquets comme ça, qu'on a rapidement fait en paquets. Ils étaient décousus et tout. On a mis le nom sur chaque paquet. On les a remis au concierge, en bas, dans la journée du lendemain. Et puis, on lui a dit, écoutez, s'ils viennent chercher ça, les clients, vous leur donnez, etc. Et nous, on est obligés de, je ne sais pas quoi faire, quitter les lieux, où aller, etc. En entendant ça, une voisine a dit, mais moi, je sais où vous allez aller. Vous allez aller chez mes parents qui habitent à l'île, dans le Nord. Et là, vous serez bien reçus. Mes parents, c'est les meilleurs hospitaliers de France. Et d'ailleurs, le Nord entier est le meilleur hospitalier de France. J'ai pu l'éprouver à de nombreuses occasions, puisqu'on a vécu là-bas 30 années après la libération, mes parents et moi, jusqu'à ce que mes parents puissent partir en retraite. Et ils sont partis à 65 ans en retraite. À l'époque, ils avaient 40 ans, mes parents, à l'époque de cette rafle. Et nous, moi, après m'être marié, je suis resté également là-bas. Alors, c'est vous dire que la cliente, la dame qui nous a interpellés, a dit, voilà l'adresse de mes parents à l'île. Débrouillez-vous d'y accéder, d'y aller. Je ne sais pas comment, vous n'avez pas de voiture, mais vous allez vous débrouiller. Moi, je vais les pognir par téléphone au bistrot à côté, car personne n'avait le téléphone. Seuls les docteurs, les avocats avaient le téléphone. Et alors, je vous raconte cette histoire parce qu'elle me tient tellement à cœur. Je l'ai déjà racontée ici à quelques voisins. Et alors, évidemment, ils ont été très heureux d'apprendre ces événements. Laisse-moi parler, si tu veux. Je t'étonne. Il y a une émission où on peut dire des choses qui se sont passées. Du moment que ça ne dépasse pas, évidemment, les bormes. Et les miennes ne dépasseront pas les bormes. Pour certains, je trouve qu'elles dépasseront les bormes. De voir avec quel courage, avec quel miracle on a pu en réchapper. Les gens qui nous ont enbergés à l'île, on est arrivé à l'île. Rien qu'en prenant le train. A l'époque, il fallait un Nordsweis, c'est-à-dire une autorisation en allemand, demander huit jours avant l'endroit où on allait partir et pour quelles raisons, etc. Et surtout, dans le nord, c'était une zone rouge, puisque ça abordait l'Angleterre. Alors, vous pensez que les cheminots ont été un des premiers dans la résistance. Parce que quand ils ont vu notre affeulement, une petite valigette à la main avec quelques vêtements, la tête de mon père qui l'a... Moi, je n'ai pas du tout une tête... J'ai une tête de français normale. D'ailleurs, je parle le français normal. J'ai fait toute ma vie à l'école en France. Eh bien, ils voyaient bien à qui ils avaient affaire, à des gens qui se sauvaient. Eh bien, ils nous ont fait monter dans le train. Ils nous ont dit, mettez-vous là, vous ne risquez rien, s'il y a quelque chose, on va... Bon, on est arrivé à l'île. À l'île, les gens qui tenaient une épicerie, où ils vendraient des légumes, des choses comme ça, qui s'appellent Stel Lamance, Eh bien, je dis son nom, je dis leur nom à l'antenne parce que les gens qui habitent de l'île peuvent très bien se renseigner à l'Amérique. À l'époque, il y avait un magasin de légumes, de fruits et primeurs, épicerie, qui était rue Paul Lafargue, à l'île. Maintenant, on m'a dit que ces rues sont complètement démolies, on est rebâti, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Et grâce à ces gens-là, on a pu survivre. Parce qu'ils nous ont... Tu avais quel âge à l'époque, Paul ? Tu avais quel âge ? J'avais 17 ans. 17 ans. En 42. Je suis né en 25. Alors, à 17 ans, et le... M. Stel Lamance, lui, il ne travaillait pas au magasin. C'est sa femme et sa fille, Mado, qui tenaient le magasin pour les légumes et les fruits. Lui, il travaillait dans la glace pure. La glace pure, c'était des blocs de glace qu'on mettait dans les frigos à l'époque. Il n'y avait pas encore les électriques. Je n'étais pas encore électrique. Pour les bouchers, pour les restaurants, pour les cafés, pour ça, il fallait des blocs de glace pour rafraîchir les apéritifs, pour tenir la viande un peu au froid, etc. Et je vous dis que... Il m'a dit, « Eh bien, écoute, mon pote, tu as 17 ans, tu m'as l'air costaud, tu vas travailler avec moi. » Je lui dis, « Bien sûr que je vais travailler avec vous. » Et même, « Je commence demain matin, si ça vous change. » Et bien, grâce à ça, monsieur, nous avons pu... Après, toute la rue dans laquelle nous habitions, là, c'était une maison tout près de leur magasin qu'ils possédaient. ils avaient justement une espèce de grenier où il y avait... où c'était à remettre un peu en état, où enfin, il n'y avait pas de... on allongeait là. Et... toute la rue, finalement, au bout de deux mois, elle savait très bien pour quelles raisons nous étions là et pour quelles raisons... ma fille, ma jeune soeur qui avait à l'époque 7 ans, elle est née 10 ans avant moi, eh bien, elle devait aller à l'école. Mais elle n'allait pas à l'école en septembre, puisque ça, ça s'est passé au mois de juillet. Alors, il s'est passé deux mois. Septembre, la rentrée, pas d'école, on n'allait pas se déclarer là-bas. Pas de carte d'alimentation, juste une petite valisette avec quelques affaires. Alors, regarde, pour manger, mon père avait acheté un couple de lapins et on a eu des petits lapins. On les a tués, on a mangé du lapin. La tenancière de ce magasin, quand elle avait quelques poireaux, quelques... comme de terre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vendre le lendemain, elle me disait, tenez, si ça vous chante, prenez ça, vous prenez une soupe, etc. Et grâce à ça, on a pu... Ce sont des saints, ces gens-là. Et d'ailleurs, je vais vous dire que il y a quelques années, tout ça, ça remonte à 70 ans en arrière, eh bien, il y a quelques années, j'ai retrouvé par hasard le petit-fils de Céstele Lamence. Parce que l'amado, la fille, elle s'est mariée avec un monsieur Leroy, et un monsieur Leroy, a eu un garçon que j'ai retrouvé à 4 km de chez moi, moi j'habite un peu en province autour de Paris. Eh bien, par hasard, il me dit, tiens, vous vous appelez comme ça, je dis, ben oui. j'ai entendu parler de ce nom-là par mes grands-parents, vous savez, de ce nom-là, il y en a pas mal, il n'est pas aussi répandu que Martin, mais... Il me dit, non, non, c'était un monsieur qui faisait des costumes, etc. Et c'était dans quelle ville ? Il me dit, dans le nord, à l'île. Ben, je dis, c'est eux, c'est vos grands-parents. Par hasard, je l'ai retrouvé, car pendant longtemps, moi, évidemment, après l'libération, j'avais 20 ans, j'ai cherché un travail, j'ai travaillé, mes parents se sont fortement occupés, ils n'ont pas été ingrats avec ceux qui nous ont sauvés comme ça. Ils se sont bien occupés avec eux, ils ont correspondu. Moi-même, j'écrivais des lettres, etc., pour les envoyer avec l'adresse, parce que mes parents rédigeaient mal les adresses, etc. Bon. Par hasard, par hasard fabuleux, donc, c'est un autre miracle qui s'est produit, je vous dis, plusieurs miracles dans ma vie, dans cette vie-là, dans ces trois années. Eh bien, je dis, de rencontrer, ils habitent à quelques kilomètres de chez moi, on peut y aller presque à pied. Alors, je dis, ben, écoutez, c'est à vos grands-parents que nous devons la vie. Et, figurez-vous que j'ai fait des pieds et des mains, eh bien, pour, j'ai, ma femme a un neveu qui est parti habiter à Jérusalem. Il a fait ce qu'on appelle chez nous, chez les Juifs, son alia. C'est-à-dire, il est parti, retourné au pays de ses ancêtres, là-bas. Deux mille ans, au bout de deux mille ans, rendez-moi, c'est encore un miracle à citer ça. Eh bien, un jour, il est envoyé à Paris, où il vient pour un voyage à Paris, et il nous rencontre, vu qu'on est de sa famille, sa soeur, c'est la, je veux dire, sa mère, c'est la soeur de ma femme. Donc, il sonne chez nous, il me dit, je passe à Paris, je viens vous dire bonjour. Très bien. Je lui dis, ben, tu tombes bien parce que je voudrais savoir comment faire, tu peux peut-être utilement me conseiller, afin de montrer, moi aussi, ma reconnaissance envers ces gens-là, à travers son petit-fils et sa petite-fille. Eh bien, il m'a dit, simplement, tu écris à Jérusalem à cette adresse, il y a un bureau qui s'occupe de distribuer la médaille des justes devant les nations, les justes des nations, c'est-à-dire les gens qui ont fait le bien, qui ont fait du bien pour sauver des âmes humaines, qu'ils soient juifs ou autres, parce qu'il y a eu également des gitans qui ont été sauvés, il y a eu des, il y a eu des, enfin, un tas de personnes, on le sait déjà ça, tout ça. Et, après, maintes et maintes échanges de courriers avec eux, ça a duré plus de six mois, ils ont demandé évidemment des preuves de ce que l'on avançait, j'ai demandé à écrire à Lille, à la mairie et partout pour avoir ces preuves, les voisins, etc. Enfin, bon, ayant fourni pas mal de preuves, j'ai été accepté. Et il y a environ plusieurs années, trois, quatre ans, eh bien, on a été convoqué au monument de la Shoah qui se trouve apparu, rue François Lannier ou Édouard Lannier, François Lannier, je crois, pas loin de l'hôtel de ville, un monument de la Shoah et là, dans une salle, on m'a prévenu quelques mois, trois mois à l'avance que là, il y aurait la remise de la médaille des justes à ce monsieur Leroy qui habite pas loin chez moi. J'avais enfin réussi à obtenir ce que je voulais et ça a été, j'ai convoqué toute ma famille, on était 60 environ à l'époque. Ils sont venus de partout. Il y en a qui sont venus de Marseille, il y en a qui sont venus d'Angleterre, il y en a qui sont venus de je ne sais où. Ils étaient tous là. J'ai dit, voilà, j'ai fait ça. Ça a été formidable. Écoutez, je ne peux pas même le décrire tellement c'était bien, c'était beau. Moi, je suis monté sur l'estrade, j'ai fait un discours évidemment pour citer l'éloge, pour faire l'éloge de tous ceux qui avaient agi comme son grand-père et sa grand-mère et ça a été extraordinaire. Voilà. Et ce n'est pas la seule parce que j'ai appris, alors j'ai demandé à ceux qui s'occupent d'organiser ces promesses de médailles de juste avec un diplôme, avec écrit, voilà, nous citons à l'honneur ceci, cela. Il mérite largement, il mérite cent fois ça, il mérite mille fois ça. Et je lui ai demandé que chaque fois qu'il y aura une manifestation de ce genre, qu'on me prévienne sur l'ordinateur que je tripote encore un peu pour m'amuser, pour échanger des mails avec des voisins, des amis, etc. Et quand je peux le faire dans une distance pas trop loin de là où j'habite, dans un rayon, disons, de 20 ou 30 kilomètres, mais je ne peux pas aller à Bordeaux, ni à Toulouse, ni à Brest, ni à Strasbourg, comme ça. J'ai une voiture, heureusement, avec laquelle je peux faire des petites routes avec ma femme et je vous dis que j'en suis bouleversé encore maintenant. Et ses amis, évidemment, je les fréquente toujours, je vais de temps en temps boire avec eux un thé, un café, on parle du bon temps. Et moi, en travaillant, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce livreur de glace pure. Il y avait un magasin, enfin un magasin, une petite usine de glace pure qui fabriquait les blocs. 34 rues de brigo à Lille, je m'en souviens très bien encore de l'adresse. Je me rappelle encore même du nom du tenancier du patron de cette usine-là. Il s'appelait M. Cantineau. Et alors, on partait le matin à 8h du matin et on rentrait le soir à 10h. On était loin des 35h pour la semaine. On était loin, on les faisait en deux jours nos 35h. Eh bien, il fallait livrer de la glace. L'été, ça fondait à tout Bervingue. Et moi, à l'époque, j'étais fort comme un cheval. 17 ans, on est les plus forts du monde. Eh bien, je prenais, pour ne pas fatiguer les chevaux qui tiraient la carriole, eh bien, on les arrêtait parce qu'on avait une grande tournée autour de l'île qui englobait les différents marques en baroles, marques en baroles, la Madeleine, Fives, Saint-André, etc. Il y avait plein de petits patins que l'on servait, nous, autour. Alors, afin d'économiser la force des chevaux, on les arrêtait à un carrefour où l'on savait que tout le long des routes en étoiles autour, il y avait des clients. moi, j'entourais deux grands blocs de 25 kilos chacun, 50 kilos de glace entourés d'un sac à pommes de terre et sur mon épaule, le pic à la main, le pic à glace et je parcourais, j'allais des fois jusqu'à 2 kilomètres de loin pour servir toute la longueur des voies et sur le retour, je servais les clients en en face etc. et quand je revenais et si au milieu de la route j'avais plus de glace, je revenais en vitesse en chercher, je courais comme un lapin. Ce qui m'a permis justement d'être encore maintenant, 92 ans il y a quelques semaines, d'être encore en forme, est-ce que c'est ça qui m'a permis de l'être ? Je l'ignore, mais en tout cas, voilà. Eh bien, savez-vous, je suis le plus heureux des hommes d'avoir, je pense que beaucoup qui m'écoutent auront cette même pensée. Qu'est-ce que vous en dites ? Paul, déjà je veux te remercier pour consacrer cette anecdote historique à mon émission. Je te remercie sincèrement. Merci. C'est bien parce que je vais laisser la place aux autres, il y en a d'autres qui piafent la passion. Non, c'est bien. Non, non, attend, 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 merci. c'est-à-dire que tu nous as raconté l'histoire d'un survivant après plus de 70 ans. Voilà, c'était très intéressant, très joli, très beau. Surtout, tu as bien précisé, ce n'était pas seulement une famille française qui t'en sauvait et ta famille, voilà. Il y avait tout le quartier qui vous connaissait, qui savait que vous étiez juif, mais ils ne vous ont pas dénoncé. Bien sûr, autour, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font ces gens là, on sortait très peu, il n'y a que moi, pas avec moi qui sortait pour aller travailler le matin, de 8h du matin jusqu'au soir, rentrer en vitesse, mais les gens, surtout l'été, ils étaient dehors sur le pas de la porte, ils bavardaient longuement, eh bien, comme il dit Enrico Macias, les gens du Nord, ils ont le regard bleu qu'ils n'ont pas dehors. Eh bien, c'est vrai, ils ont des regards bleus, des cheveux blonds et un cœur en or. C'est les meilleurs que... Après, dans mon travail ensuite que j'ai fait pendant 40 années ici en France, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller dans de nombreuses grandes villes, Lyon, Marseille, Toulouse, partout, Vannes, dans le Morbihan, enfin, je connais toute la France. Eh bien, je n'ai jamais rencontré ailleurs qu'il y a à tel point qu'il y a... Est-ce que je peux encore un tout petit truc de quelques minutes ? Oui, oui, mais Paul, oui, tu peux continuer. Non, tu peux continuer. Attends, vous étiez combien, les membres de votre famille, ça contenait combien de personnes ? Eh bien, on était cinq, mes parents et mes deux soeurs, voilà. Et tous les gens du quartier savaient que vous étiez juif et personne ne vous a pas dénoncé. Mais personne, alors, je suis tellement content et ravi de recevoir ton témoignage de ce soir. Nous sommes au mois de septembre 2017, mon cher Paul, ce témoignage ce soir, ça m'a bouleversé et je veux te remercier. C'était un grand cadeau qu'il te nous a donné et je vais être ravi de t'entendre encore, de t'écouter parce que ton mémoire, c'est une mémoire historique et moi, je veux bien être la personne qui va enregistrer dans son émission et la mémoire de Paul, en plus, tu peux te présenter totalement sans aucun problème puisque c'est quelque chose de très intéressant qui va rester éternellement cette voix, ce témoignage et vous pouvez le consulter, mes chers amis, chaque fois que vous désirez. C'était un mémoire formidable, un homme de 92 ans, il avait 17 ans, il était sauvé, une famille juive, sauvée par le français même, ce n'est pas une famille d'eau, tous les gens du quartier ils connaissaient, ils savaient que Paul et sa famille étaient juifs, mais ils les ont sauvés et imaginez-vous qu'après plus de 70 ans, 75 ans encore, il est là, grâce à Dieu, j'espère que tu vas rester encore longtemps avec ta femme qui est à côté de toi, j'ai entendu sa voix. Comment elle s'appelle ta femme ? Ben, elle le respecte un peu parce qu'elle n'aime pas que je raconte des histoires qu'il s'appelle. Comment elle s'appelle ? Pardon ? Elle s'appelle comment ta femme ? Elle s'appelle Rosette. Rosette, Rosette, sois gentil avec Paul, tout ce qu'il est en train de dire, c'est des témoignages historiques et je le remercie beaucoup, Rosette. Elle a pas mal raconté, elle est plus jeune que moi, mais elle est malade, je suis malade, c'est pas grave. Alors, tu veux continuer, Paul, allez-y, on vous écoute, Paul. Eh bien, la petite histoire que je vais vous raconter est très courte. Mon père avait trouvé entre-temps un travail chez un tailleur voisin où l'autre, il lui donnait à découdre les vêtements puisque moi, je ne pouvais plus découdre les vêtements pour les retourner parce que je travaillais dans la glace avec ce monsieur Stel Lamance. Alors, bon, le samedi, puisque c'est le samedi, le jour, c'est le dimanche pour les Juifs, il allait pour un peu de repos se promener en haut de la, je ne me souviens plus le boulevard, le nom du boulevard, eh bien, le boulevard de la Liberté, je crois, il y avait un petit jardinet avec, juste en face du monument des cinq fusillés. Il y a un monument des cinq fusillés de la guerre 14 que les Allemands sont nus, ils ont démoli ou quelqu'un, il y a des vandales qui ont démoli les choses et puis on l'a reconstruit. Enfin bon, près du monument des fusillés, il y avait un petit jardinet où mon père sur le banc se reposait un peu en lisant un journal, etc. Alors, tout d'un coup, il voit un Allemand passer. Bon, dans ce temps-là, c'est rare que les Allemands passent. C'est un peu reculé. C'est tout au bord de la ville, tout près de la Dulle qui passe. La Dulle, c'est dans un cours d'eau et bien, ou un canal, le canal de la Dulle, enfin, je ne sais pas. Et alors, c'est rare de voir un Allemand par là. Et puis, bon, il baisse les yeux, le temps de relever les yeux, il y a un deuxième Allemand qui passe. Mais encore plus bizarre, ce qui lui paraît encore plus bizarre, c'est qu'au lieu d'avoir la dague à son côté comme la plupart des Allemands avaient, leur baïonnette, elle prendait à côté, ils avaient toujours ça pour se défendre d'une agression éventuelle. Et bien, eux, peut-être avaient-ils aussi la dague, mais ils avaient un fusil en bandoulière, ils portaient un fusil en bandoulière. Regardez ça, en ville, on n'a jamais vu, forcément, les Allemands, ils essayaient de paraître le moins agressifs. Alors, oh, il est là, je crois que ça sent un peu le roussi. Il était à l'intérieur de ce petit square, il y avait pas mal de gens assis tout autour de l'herbe, il y avait des bancs, il y avait sûrement, comme d'habitude, 20, 30, 40 personnes, j'en sais rien. Paul, je n'étais pas là, mais il m'a raconté. Paul, 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 tu sais qu'après 30 minutes, ça va couper automatiquement. Dans quelques secondes, si ça coupe, tu peux recomposer notre numéro, tu peux revenir sur l'antenne. As-as-y, continue. D'accord, je vais aller très vite. Non, tu peux revenir, tu peux revenir parce que je vais inviter les gens. Et d'un pas, d'un pas tranquille, tranquillement, il avance, il sort, il traverse la rue, il va en face, et bien lui en a pas, parce qu'à ce moment-là, une voiture est arrivée. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui, oui. Et bien, un commandant, Mais Paul, dès que tu as dit un commandant, c'est coupé, c'est parti. Tu sais, ça coupe automatiquement après 30 minutes, Paul. Ça, c'est coupé, et tu peux revenir, Paul. Et surtout, je vais inviter mes amis, nos chers amis, auditeurs, et touristes, vous pouvez questionner Paul. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, et je t'invite de revenir, Paul. Le témoignage de Paul ce soir était tellement historique et intéressant sur notre antenne, je suis tellement ravi de le recevoir. Imaginez-vous, imaginez-vous, que s'il y avait quelques dirigeants de la France qui collaboraient avec les nazis, mais le peuple français, le peuple français, ils ont sauvé énormément des familles juives, et que ce soir, dans cette émission, c'est un cadeau qu'il m'a donné Paul. Vous avez entendu le témoignage d'une personne qui a raconté cinq personnes, la totalité de sa famille a été sauvée par les Français. et voilà, Paul, tu peux revenir, tu peux recomposer le numéro et revenir, et même les autres, si vous avez des questions à Paul, vous pouvez nous appeler, poser vos questions à Paul, Paul, même, tu peux rester ce soir jusqu'à la fin avec moi comme invité, et les autres, ils vont te poser peut-être des questions. Sous-titrage ST' 501 et les autres, Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant mais pour l'instant ça passe ici et maintenant mais pour l'instant ça passe et pour l'instant ça passe et pour l'instant ça passe ici et maintenant et pour l'instant ça passe et pour l'instant ça passe Tu vas parler avec Paul aussi. Paul, re-bonjour Paul. Oui, je dis bonjour à Paul d'abord parce que je suis à Chicanal et j'ai entendu la fin de la fin du témoignage concernant que sa famille a été sauvée par des Français et il est arrivé un petit peu la même chose à la mienne. Attention, je ne parle pas d'eux en termes de Français je parle des non-juifs c'est les non-juifs qui ont sauvé des juifs alors qu'ils soient français ou autres c'était sûrement des descendants de Belges ces gens-là puisque ce nom-là il est typiquement belge. J'ai pas entendu le début de ton témoignage Paul. Ah oui d'accord enfin ça fait rien et bien comme M. Labassil l'a proposé s'ils ont enregistré cette histoire et bien peut-être ils peuvent faire quelque une cassette l'envoyer ou vous pouvez l'enregistrer quand eux ils le présenteront une autre fois à l'antenne à un moment où il n'y a pas beaucoup d'appelants. Alors en tout cas je finis rapidement l'histoire que j'avais entamée la deuxième on parlait d'un soir où il y avait des gens qui étaient sur des bancs en train de se reposer le samedi soir. Alors les Allemands sur l'ordre d'un capitaine ou d'un colonel ils sont arrivés entourés le soir et tout le monde qui se trouvait à l'intérieur a été embarqué et mon père il venait de quitter ce trottoir pour traverser la rue et aborder l'autre trottoir d'en face. Ils étaient hors de cause. Que serait-il advenu du restant de la famille de ma mère de mes deux soeurs et de moi-même s'il avait été pris ? Alors aurait-on su même comment il avait disparu ? Ou s'il n'était pas mort ? S'il n'était pas... Sûrement que il n'aurait pas échappé au châtiment que tous les autres au châtiment ils méritaient que les autres ont subi. Paul, pardon, Chem, je crois qu'il a des questions à te poser. C'est ça, Chem ? Ah oui, d'accord. Alors, pose des questions. Vas-y, vas-y, Chem. Parle un peu plus fort parce que... Chem, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, te prends le combiné plus proche de ta bouche et parle un peu plus fort. C'est Paul, Paul, puisque tu sais, il a 92 ans, Paul. Tu parles un peu plus fort. Merci. D'accord. Non, c'est juste pour dire que moi, une grande personne de ma famille était allée à Auschwitz. Ils n'ont même pas revenu. Ils n'étaient pas revenus ? Non. D'accord. Alors, toi, tu as quel âge actuellement ? Moi, j'ai 36 ans. D'accord. J'étais souvent déporté. D'accord. D'accord. Oui, tu sais pas, comme plusieurs millions qui ont été exécutés par les fascistes. Mais il faut continuer, Paul, son histoire. D'accord. Paul, on vous écoute, Paul. Allez-y. Oui, alors, mon père, par un miracle, oui, puisqu'il est sorti tranquillement du soir comme un promeneur qui a venu d'avoir fini sa sieste ou sa lecture de journal, traversait tranquillement la rue et au moment où il prenait pied sur le trotard d'en face, c'est là que le cercle, voilà. Alors, je suis sûr que dans les personnes qui se trouvaient au square, là, il y avait des bonnes proies pour les Allemands. Ah oui, il y en avait, sûrement. Mais ceux-là, on n'en a jamais entendu parler, on n'entendra jamais parler parce qu'ils ont tous disparu. Et moi, la grande chance de ma vie et de mes parents et de mes sœurs, c'est d'en avoir échappé grâce, justement, à ces Lillois, à ces gens. Lille peut figurer en podium numéro un sur l'accueil, sur la bienfaisance envers autrui. Vous savez qu'à l'époque, alors, oui, ce que je voulais raconter aussi, bon, il y en a échappé. L'histoire qui m'était revenue tout à l'heure à la tête, dans mon travail, j'allais sur les expéditions, sur les foires et marchés, faire des démonstrations. J'étais démonstrateur pour des articles de machines à coudre. Alors, je commençais à accéder ma machine à coudre avec pédales que j'avais disposées avec les pieds en fond, tout à l'heure, comme avant. Une vieille machine noire, il n'y avait que ça à l'époque, qui piquait. Et, aussitôt, il y avait deux, trois, quatre, dix personnes autour de moi que ça intéressait. Voir un homme assis au marché ou dans une exposition, même j'étais une fois à la foire de Paris il y a longtemps, eh bien, c'est curieux, on n'a jamais vu ça. Alors, je racontais mon topo, voilà, vous placez votre chose comme ça, vous faites ceci, vous faites cela, et vous vissez bien pour que ces appareils tiennent sur le pied de biche, etc. Et quand j'ai accueilli mon topo, je disais, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont pas tout saisi et qui veulent une explication supplémentaire. Alors, il y avait un jour, il y en avait qui demandaient, mais un jour, il y en a un qui levait le doigt et qui me dit, et ça, ça se passait à Lyon, à Lyon, parce que j'étais d'Otla France, comme j'ai dit tout à l'heure. il m'a dit, oui, mais comment vous faites si vous... Ah, je vous arrête. Je ne veux même pas entendre votre question, mais je peux vous dire que vous êtes de Lille, vous êtes du Nord, parce que vous avez tout à fait l'accent que j'ai connu pendant 30 ans à Lille, dans le Nord. Alors, il me dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis de Lille. Alors, je lui dis, ben, permettez-moi, et je l'adressais à toute la foule qui était là, avant de penser même à vendre les articles que j'avais, pour lesquels j'étais venu là, ils écoutaient, je leur dis, mesdames, messieurs, je peux vous dire que voyageant dans toute la France, il n'y a qu'à Lille que j'ai rencontré cet accueil chaleureux. Et grâce à eux, nous avons échappé à la furie allemande en 1940, 1942, parce que des gens nous ont cachés vu que ma famille et moi, nous sommes tous juifs. Alors, il y en a un qui a eu, il y en a un qui s'est levé, il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Je lui dis, alors, pourquoi j'ai raison ? Expliquez-vous maintenant, c'est à votre tour. Il m'a dit, vous avez raison parce que lorsque j'ai fait mon service militaire il n'y a même pas trois ans, eh bien, dans notre chambre, on était une douzaine ou une dizaine, elle va savoir, je ne sais pas, il y avait un type du Nord. Et bien, ce type-là, quand il recevait un colis de ses parents, parce qu'aux militaires à ce moment-là, ils étaient heureux, les parents, d'envoyer un kilo de sucre, un peu de confiture, un pain d'épices, la cassonade, là-bas, c'est ce qu'on consomme beaucoup, et puis, enfin, bon, le type, quand il déballait son colis, tout ce qu'il avait était partagé en douze, monsieur, tout ce qu'il avait et où chacun devait prendre sa, même si c'était un morceau grand, comme un morceau de sucre, et bien, c'était en douze, et il ne fallait pas refuser sa portion, parce qu'il était mal vu par le type du Nord. Et bien, voilà, voilà le caractère résumé en trois mots du, de la, du cœur des gens du Nord, de l'île surtout, puisque il n'y a que là de lui habiter. Voilà. Vous m'avez entendu ? Excellent, Paul, encore, je te remercie, bien sûr. Alors, Shem, tu veux rajouter quelque chose ? Shem, ça dure un nom en évrolé. Voilà, c'est ça, c'est un nom. J'ai une histoire à raconter du triste, c'est que ma grand-mère, qu'est-ce qu'il veut me dire, Shem ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? On entend que ce qui n'est pas revenu, mon grand-père, ont été cachés en Vendée, à Beauvang, avec d'autres enfants. Oui. Et c'était en 44, donc à la fin de la guerre. Oui. Et ils ont été dénoncés par le maire. Ils ont été dénoncés par... Par le maire, le maire de village ? Le maire de l'asile. Le maire de l'asile, lui. Ah, bah oui, bah oui, c'est arrivé. On ne saura jamais le nombre de gens qui ont été, qui ont péri là-bas dans les flammes ou de faim ou de maladie dénoncés par d'autres parce que, évidemment, dans certaines villes, tout le monde n'avait pas le caractère de ceux sur qui on est tombés. Et peut-être si on avait été dans un autre quartier, peut-être que ça se serait passé différemment. Mais là, on était dans un quartier typiquement ouvrier. C'est tout près du marché d'Oisem, le marché d'Oisem que l'on connaît très bien. Beaucoup de gens connaissent bien le marché d'Oisem. On en a parlé à la télévision il n'y a même pas très longtemps. C'est un marché très important. C'est le quartier ouvrier de l'île. Voilà. Bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais raconter une autre anecdote qui est aussi valable que c'est le premier qui va attendre avant. OK. Paul, merci beaucoup. Attends, Chem, on va dire au revoir à Paul et après, on va t'écouter. Paul, je te remercie et bonne soirée. Bonjour, Paul, ta femme. je suis désolé pour Chem, je suis désolé pour Chem que c'était tragique pour lui, pour ses parents, ses grands-parents ou autres. Eh bien, on a subi, vous pensez, 6 millions, 6 millions de juifs qui ont disparu comme ça pour rien. Et alors, je vais vous dire, je l'ai déjà dit à quelqu'un, je ne me souviens plus à qui, un directeur dans une bande ou quoi, parce que quand je lui ai dit que moi, j'étais juif et que je lui ai raconté quelques petites bribes aussi, je lui ai dit ceci. Est-ce que vous avez remarqué que tous les pays, toutes les ethnies, tous les gens, tous les groupes qui se sont attaqués aux juifs qui voulaient leur fin, finalement, c'était la fin à eux qu'ils ont programmé. Et les juifs, ça fait des milliers d'années, sont toujours là et plus forts que jamais puisque maintenant, en plus, ils ont retrouvé un pays. C'est vrai ce que je dis ou pas ? Tous les gens et surtout si le dernier en date, c'est Hitler. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé cette chose-là en vous disant que ce qui m'intime, je me souviens, quel est son nom du Nord-Coréen, eh bien, il est en train de programmer sa fin parce que quand on veut se montrer plus grenouille, plus hausse que le bœuf, eh bien, on éclate. Voilà. Allez, merci de vos compliments et puis à la prochaine fois. Merci Paul, salut, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, Shem, c'était le témoignage de quelqu'un qui, après 77 ans, après 77 ans, il a raconté sa vie et la vie de ses parents. Cinq personnes savaient par les lillois, voilà, et tous les gens du quartier, ils savaient que cette famille était juive et cachée chez telle famille. Personne n'a pas dénoncé cette famille et aujourd'hui, ici et maintenant, un grand cadeau, voilà, Paul, il nous a raconté son histoire. Mais Shem, on vous écoute. Non, moi, je voulais préciser que, alors, je sais plus, je vais vous le revenir, que, j'ai beau être juif, je ne supporte pas la, je suis pour le BDS, le boycott des sématismes c'est-à-dire que je suis actionniste. Je suis contre l'expansion, l'expansionnisme de Israël. Et ça ne m'empêche pas d'être fidèle à la Kabbal ou à mes origines parce que je suis sans mêler. C'est-à-dire, c'est mon père qui est juif, il a l'air catholique. Mais, ce qui s'est passé pendant la guerre, ça s'est passé. Les juifs le font à leur tour à leurs voisins. Et ça, c'est insupportable. c'est-à-dire ? Oui, Shem, alors, ta mère, elle est chrétienne et ton père est juif, c'est ça ? Exactement. D'accord. Alors, écoute, nous avons aussi Pierre avec nous. Pierre, bonsoir. Nous avons... bonsoir. Oui. Non, il faut dire que dire que les juifs font ce qu'on leur a fait par la question de la mondiale, c'est ignoble. Il n'y a pas les gens au-dessus des Palestiniens, on n'examuse pas les Palestiniens. Il ne faut pas dire p'importe quoi. On a déjà peut-être un portif fait assez d'accord, mais on ne les a pas exterminés, on peut exagérer. J'entends très mal. Non, je disais qu'on n'a pas exterminé les Palestiniens les Israéliens. On n'a pas exterminé alors que les nazis ont exterminé des millions de juifs. Non, on n'a pas exterminé les Palestiniens et les... Mais il y a une idéologie expansionniste et d'apartheid que je trouve assez injuste et qui n'est pas nouvelle. Qui date du siècle. Qui date du protocole de Sion. Mais non, un peu de Sion, c'est une invasion du Tsar, tes conneries. C'est un peu du Tsar qui a fait des banques de Sion. Ah, tes conneries, il était en plein délire, là. Ah, ça me t'aille là. C'est un plan d'été en plein délire. Les policiers de Sion, le 3ème heure c'était un faux de la police du Tsar qui était faite. Le seul homme est reconnu. Ah, t'es mal. Bon, un film comme ça, moi je ne peux pas se louer. Alors, Shem, il est parti. L'histoire de Palestine aussi s'est terminée ce soir sur mon antenne. On a parlé au départ de notre émission sur la Corée du Nord et également on a parlé sur le tabagisme et après c'était Paul qui est venu sur notre antenne et je le remercie beaucoup de son témoignage après 77 ans Paul. Pierre, Pierre, pardon. Pierre, tu as entendu tout ça. Paul, après 77 ans, il a raconté une histoire formidable sur notre antenne. Maintenant, Pierre, dis-moi, alors, que penses-tu à tous ces sujets-là que nous avons abordés ce soir, sauf l'histoire de Palestine, c'est fini, on ne parle plus ce soir. Allez. La Corée du Nord, malheureusement, c'est un sanglée qui va pitié sur l'armatonique. Il pourra le faire, malheureusement. C'est comme les cambodgiens qui étaient qu'aux fous d'orgueil qui leur passaient pendant un ou deux siècles leur histoire. Ils l'ont ressassé, ils s'ont cru plus fort que le monde entier. Ils ont fait une locide et maintenant, si c'est la Corée du Nord qui s'y met, malheureusement, c'est vraiment qui est assez fou pour avoir fait un conflit atomique. A mon avis, le seul produit qui aura ce serait l'agile à Corée, si vraiment la Corée du Nord est en train d'être aux États-Unis. Les États-Unis ne vont pas intervenir et ça fera les millions de morts peut-être, malheureusement. Mais il faut espérer que les gens en Corée n'aient pas assez fou pour réellement utiliser un mâle atomique. Il faut espérer. Alors, Pierre, à ton avis, cette histoire de la Corée du Nord avec les Américains et comment ça va se terminer ? Est-ce que cette provocation, ça vient plutôt de quel côté ? C'est qui qui veut la guerre ? Et la guerre, c'est qui qui va gagner dedans ? Ça sert à qui ? On ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. On ne sait pas si ça s'est décrit ou si ça s'est décrit. Il faut voir ses biographies, il faut voir si d'aller la vie des filles à suivre, peut-être ? Il est cinglé, il est cinglé. Il est cinglé, il est cinglé. Il est cinglé. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est un con, lui. Mais je n'en sais pas, parce que ça, c'est grave, c'est tellement grave, tous les essais nucléaires qu'il a faits. Parce que pour la part des gens dans le monde, nos amis, ils ont la parole, ils peuvent revenir et parler sur notre centaine avec grand plaisir. Mais tu sais, une partie des gens qui sont un peu, je ne sais pas, naïfs, ils regardent seulement les slogans et les paroles et les gestes et bidonnes. Ils vont considérer le patron de la Corée du Nord comme un héros qui est en train de faire face aux Américains. Mais ils ne savent pas que même s'ils lancent un ou deux, trois bombes atomiques, tout de suite, le pays, la totalité, va être écrasée par le monde entier. Ça va être un désert. brûlé. Alors lui, s'il laissait ou non, parce que tu sais, à l'époque, Jacques Chirac, quand il était président de la République de la France, il y avait l'histoire du nucléaire iranien et l'histoire de l'Ofou à Ahmadinejad. Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit, Jacques Chirac ? Mais il a retiré la parole après quelques minutes. Mais il a dit si l'Iran ait deux bombes atomiques avant qu'il le lance, Israël écrasé à faire des déserts parce qu'ils ont plus de centaines de toits. C'est-à-dire, s'il est compte de tirer un, après, tu sais, la force mondiale, c'est incomparable avec la force de la Corée du Nord. Tu comprends ? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Oui, je sais, je sais, mais est-ce que la Corée, est-ce qu'il est conscient de ça ? Ou est-ce que c'est vraiment un malade grave est-ce qu'il est conscient de ça ? Que la Corée du Nord c'est un tout petit pays, que le du monde a mille fois plus j'ai demandé que la Corée me dit une fois plus et que finalement c'est pas du d'avance. Oui, parce que tu sais, quand on est un peu folle, on peut être manipulé, même si on est président de n'importe quel pays. Quand on est un peu folle, un peu con, il suffit d'être con et fou, on peut être manipulé psychologiquement et faire des choses qu'il est de mille voeux, tu vois. Parce que déclencher la guerre, ce n'est pas en faveur de la Corée du Sud. Tu sais, il y a dans le monde, il y a un autre pays, c'est l'Iran. Il y a les questions de bombes nucléaires atomiques qu'ils ont. l'Iran, ce n'est pas la Corée du Nord. Tu comprends ? L'Iran n'a pas encore l'armes atomiques. L'Iran n'a pas encore l'armes atomiques et il y a des locaux avec des grandes puissances pour qu'ils mettent en veilleuse ce problème de refaire pour avoir des armes atomiques. Mais enfin, si vraiment elle est rare une fois l'armes atomiques, il faut espérer que les gens seront assez... Ascrets. Le Pakistan aussi, c'est un pays musulman qu'un homme atomique. Qui ? Il n'utilise pas le Pakistan. Il n'utilise pas l'armes atomiques, ni qu'on qu'il n'y a, ni qu'on qu'un autre pays. Mais il en vendredi. Tu sais, puisqu'on est habitué d'entendre des sujets tabous sur cette antenne et surtout dans les émissions de David Abashi, Pierre, je l'avais déjà dit, je vais te dire discrètement, tu ne l'as dit à personne. D'accord ? Tu ne l'as dit à personne. C'est discret, entre moi et toi. Ce qu'on a en Iran, je viens de te dire, tout à l'heure, tu as oublié tout de suite. Ce qu'on a en pouvoir en Iran, j'ai dit que Jacques Chilac, il a dit à l'époque, si l'Iran, il avait deux bombes atomiques. Ce n'est pas dangereux, grave, puisque les autres patatis. Tout de suite, il a retiré cette parole puisque ça, c'était discret. C'était secret. C'était un sujet tabou. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. dire l'Iran qui est aujourd'hui actuellement dans le monde, malheureusement, la République islamique d'Iran, actuellement, ce n'est pas un pays indésirable, sauf par Donald Trump, peut-être un peu, même pas, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, il ne pense pas comme Donald Trump, puisque même à l'époque, Donald Trump, il était candidat aux élections présidentielles. Trois fois, Benjamin Netanyahou, il s'est éloigné de Donald Trump. ça, ce n'est pas comparable. Mais malheureusement, une chose que moi, David Abassil va vous dire, que vous me connaissez très très bien, mes positions envers la République islamique, que je ne suis pas d'accord depuis 40 ans, voilà, mais malheureusement, ils ont, pour détourner la tête du monde, actuellement, on ne trouve pas un pays qui est contre l'Iran, qui a le bon battement qu'il n'est, que tout le monde est en train de travailler, fait le business avec l'Iran, mais même certains slogans d'embargo, patata quand on parle, ça c'est pour gagner de l'argent, tu comprends ? Mais il paraît qu'on peut dire, on a marre du régime qui est maintenant en Iran, et par les gens n'ont ras-le-bol, ça va finir comme l'Urassès, l'Iran, ça va finir de leur belle moitié, leur belle moitié, si on peut dire, sans guère, ils vont peut-être disparaître. Pardon, je n'ai pas bien compris, Pierre. Ça va finir comme l'Urassès, peut-être, peut-être qu'il va sécréter l'humain, il va quitter lui-même l'Iran-Iran. Il y a certaines choses qu'ici on ne connaît pas, on ne sait pas, pourquoi on ne sait pas et on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas une traduction totale de ce qui se passe en Iran. L'Iran, depuis des années, il a pris certaines politiques modernes qui existaient en Israël et en Europe, certaines propagandes, et surtout, ils profitent de la liberté qui existe dans le milieu occidental. L'Iran, il est en train de détourner la tête de plusieurs autres pays. En Iran, actuellement, ils disent qu'il y en a deux pouvoirs. Il y en a un proche de la Russie et l'autre proche des États-Unis. Et c'est l'approche des États-Unis qui a la majorité en Iran, soi-disant, soi-disant, c'est le rohani, président de la République actuelle qui l'a gagné, soi-disant, soi-disant, avec plus de 20 millions à cette élection. Il est en faveur des Américains et l'autre en faveur de la Russie. Mais tout ça, c'est ça que l'Occident ne le comprend pas puisqu'il ne veut pas le comprendre non plus puisqu'il y a les intérêts, il y a l'argent, il y a le dollar, il y a le pétrole iranien, il y a plusieurs milliards de dollars qu'il faut traiter. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Il dit, non, l'Iran, ça y est, c'est fini, il n'est plus dangereux. Ce que je suis en train de te dire, ça, c'était annoncé par Valls au moment qu'il était premier ministre de la France, Emmanuel Valls, lui-même, il a dit, j'étais présent quand il a dit ça, j'étais avec lui, nous avons le son, ça existe. Il a dit, l'Iran n'est plus terroriste, ce n'est pas le cas, il est terroriste, il finance certains mouvements terroristes. Il a dit, l'Iran n'est plus terroriste, le danger est ailleurs. Deuxièmement, notre président Macron aussi, il a dit, il a dit, nous n'allons pas entrer dans la guerre de Chie, t'es sonné dans le quartier. Ça, je suis d'accord avec cette parole puisque la France doit être notre. Mais en même temps, ça veut dire, ce n'est pas les diplomaties de l'époque de Mitterrand qu'on était contre l'Iran. On soutenait Saddam Hussein dans la guerre contre l'Iran parce qu'à l'époque, il y avait, comme Macron, il a dit, ce que Macron, il a dit, c'était plus raisonnable par rapport de ce qui exerce jusqu'au début. C'est-à-dire, l'ailleurs, qui est en Irak, d'abord, c'est l'Iran qui était qui est l'Iran. L'Iran qui était qui est l'Iran. Oui, c'est vrai. Et ensuite, les grandes puissances l'ont désarme aux uns et aux autres. En gros, il y a un cas d'ailleurs pour qu'il y a qu'il y a du choix maintenu. Il y a eu une évacure du vaincu. Il y a eu un million de mort, je crois, 500 000 Irakens, 100 000 Iraniens, il me semble. Donc, un million de mort en tout. Et c'est rajouté cette guerre. Mais, c'est grand puissance qu'il donnait les armes aux uns et aux autres en qualité à peu près égale. Non, Pierre. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'un quai-en, il y a eu vaincu. Non, Pierre, je vais te dire une chose parce que j'ai suivi bien toute cette époque-là. À l'époque, le monde entier était à côté d'Irak, sauf la Libye et la Syrie et le Yémen et une partie de l'Union soviétique. Non, mais les grands rendeurs d'armes, je crois, dans nos deux pays, les grands rendeurs d'armes, la guerre usait les deux pays et il serait appris en armes dans un peu partout, autant que je le sache. Autant du côté de la Russie que du côté des Etats-Unis, du côté de la... tout ce qu'ils vont... Je crois même qu'ils rendent des armes à l'église, je vais dire en tout cas, lequel des deux. Ils rendent des armes, il me semble. Donc, je veux dire, tout le monde a fait du business. Qui ? Un business qui a fait des morts et des morts. C'était business. Harry Belmenacher, un des directeurs de Moussad, il a fait un bouquin « Profiaf Var ». C'était traduit dans toutes les langues. C'est ça que je voulais dire pour compléter mes propos. Pierre, c'est l'Israël. Officiellement, l'Israël, c'était l'Israël intermédiaire du monde entier pour acheter des armes pour l'Iran et ils ont vendu à l'Iran. Israël, Moussad, il a créé une section dirigée par Harry Belmenacher. Harry Belmenacher, c'est un ami, je le connais, il était notre invité sur cette antenne il y a déjà plusieurs années, une vingtaine d'années. Harry Belmenacher qui était directeur de Moussad d'origine iranienne qui ne parlait bien persan. lui, il gérait l'histoire d'Iran Gate, l'histoire d'Iran Gate, c'est Harry Belmenacher. Dedans, les Américains, ils l'ont arrêté pendant un an, il était en prison à l'époque, à l'époque, c'est Iran Gate, vous avez entendu, et c'est Israël qui vendait tous les armements qu'il avait en Boswell, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe, ils ne vendaient plus à l'Iran, mais Israël, il achetait pour lui-même et il est livré à l'Iran. Voilà, ça aussi, c'est un sujet tabou, c'est un secret, la plupart de vous, vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas, David, il vient de vous dire, pourtant, il y a plus de 20 ans sur cette antenne, j'ai interviewé Harry Belmenacher, un des directeurs de Moussad, on n'a parlé en persan, on n'a parlé en anglais, on n'a parlé en français avec lui, et tout ce témoignage, il existe sur l'internet, et même son livre Profiaf Var, c'était traduit même en français, en plusieurs langues, il existe, qu'il raconte l'histoire de vendre des armements américains, européens, à l'Iran, mais par Harry Belmenacher, par Israël, et c'est l'Israël qui l'a sauvé, l'Iran, on peut dire, en face de tous les pays arabes que par Irak étaient contre l'Iran, qu'ils ont attaqué l'Iran. Je crois qu'à l'époque des 80, quand la guerre est en Irak, l'Iran n'avait pas de programme atomique sérieux, c'est par la suite qu'ils avaient un programme atomique, et donc Israël ne pensait pas au programme atomique du peuple d'à côté de l'Iran, c'est peut-être pour ça qu'ils ont, surtout les Iraniens peut-être, enfin bon, non, le programme aussi, si tu veux apprendre Pierre, même le programme nucléaire iranien, ça existait depuis l'époque de Chard d'Iran, l'Iran, il était partenaire du nucléaire français au Rido. C'est très peu développé à l'époque, c'est peu développé, c'était peu développé pour l'Iran, c'est peu développé. La preuve, c'est que 3 ans après, ils ont sous la bombe, donc c'est très peu développé à l'époque. Sinon, en 15 ans ou en 10 ans pour un pays qui va avoir la bombe, s'il a donné les moyens, il peut l'avoir, à mon avis. Mais il l'a déjà. Il paraît que le Brésil a la capacité nucléaire, d'autres pays l'ont encore, on ne sait pas s'ils vont le fuir par la mort ou non. Israël, je ne sais pas si c'est pour certains qui l'aillent, il ne le dit pas officiellement, mais je ne sais pas qu'il a un anatomique, à Dimona. plus de 100 et quelques, je crois, charge nucléaire, il me semble, plus de 100, il me semble. Bon, tout le vrai-t-il qu'Israël a la possibilité de se défendre. Si l'Iran est en l'Iran, ils attaquent, ils défendront. D'ailleurs, Israël a dit qu'il ne fait pas le premier à introduire l'atomique au Proche-Orient, mais il ne fait pas le dernier. Ça veut dire simplement qu'ils l'ont. Mais je veux dire, le problème, c'est que maintenant, si vraiment un peuple veut exterminer à nouveau les Juifs, cette fois, le peuple juif aura de quoi répondre. Alors qu'au temps des nazis, on n'avait pas de pays, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien. On était exterminés sans pouvoir beaucoup se défendre. Il y en a qui pour avoir assistance, mais pas tellement. Et puis d'ailleurs, un résistant a dit que quand il y avait des Juifs qui voulaient en faire la résistance, s'il y avait un peu trop vus ou quoi, on n'acceptait pas, ce serait effray proprement facilement. Alors tu penses, après on se demande pour les peuples de gens qui ont résisté chez les Juifs. Enfin bon, je suis dit. Je vais falloir aussi pour dire qu'au sujet de notre foi protestante, il y a Jésus qui a dit que les Juifs sont pardonnés à un homme ou une femme, je ne sais plus, exactement, et les prêts ont dit qu'ils basent faibles parce que celui-là ne peut pardonner. Alors j'aimerais dire à ce sujet que dans le juif dans le jour du grand pardon, il y a un petit peu du grand pardon. Dans le jour du grand pardon, on demande au créateur de pardonner les fautes qu'on a fait envers lui, mais les fautes qu'on a fait envers notre prochain, il faudra d'abord essayer de repérer mal qu'on a fait à notre prochain, il lui a demandé pardon. Mais il s'est à contre le pardon, si on repère le mal qu'on a fait, éventuellement, on peut être pardonné. Si on a été violé, il faut demander ce qu'il vous a violé de ne vous pardonner. Si on vous a volé, si vous avez volé quelque chose, il faudrait situer ce que vous avez volé, et ainsi de suite, et demander pardon, et ainsi de suite. Donc je veux dire, ben ça je comprends, c'est avant tout le prochain qu'on a fait du mal en ce prochain des solopries. pour l'Iran et l'Irak et tout ça, bon maintenant, l'Iran a fait des accords avec le monde entier, le reste du monde encore, dans le parti d'où elle s'en a son programme nucléaire. Ça a fait de faire un retard de l'écoute parce qu'on ne peut pas amputé qu'il ait l'atomique trop tard. Maintenant, il faut voir si vraiment... De toute façon, l'histoire du cinglet qui peut être l'atomique, ça existe en plus de la puissance nucléaire. Tous les pays qui ont l'atomique actuellement, il y a un cinglet qui peut venir et qui peut dire j'appuie sur le bouton. Il n'y a pas que l'Iran, il n'y a pas que la Corée du Nord, toutes les pays en montrent, ça peut arriver, ça. Il y a des traquets qui disent j'appuie sur le bouton et puis c'est tout. Allô ? Vous dites que j'appuie sur le bouton, c'est tout, non ? Ben oui. Ça peut arriver aux Etats-Unis, ça peut arriver en Russie, ça peut arriver en France, en Angleterre, en Chine, en Indôme, au Pakistan, les pays qui ont la bombe, Israël, tous les pays qui ont la bombe, il peut y avoir des traquets qui ont le pouvoir et qui... et c'est... Ou... Si il y a un seul pays qui a l'atomique l'autre pays lui répondra probablement pas une réponse nucléaire. Les deux pays risquent d'avoir des dégâts importants dont il n'y a pas de pression qui est posé à disparaître, à les déterminer dans les deux pays. Si le chinglais s'attaque à plusieurs puissances nucléaires, c'est encore pire pour son pays. Évidemment, le problème, c'est si une panche nucléaire attaque un pays qui n'a pas l'atomique. c'est pas alors que la Corée du Nord attaque la Corée du Sud avec l'atomique. Comme on réagit aux Etats-Unis, comme on réagit au reste du monde, on peut penser qu'ils réagiront en attaquant nucléairement la Corée du Nord ou alors qu'ils seront faits à la Corée du Nord. C'est deux possibilités. Tu penses comme c'est ? C'est l'un ou l'autre. Si vraiment la Corée du Nord attaque la Corée du Sud avec l'armée nucléaire, ou l'États-Unis et l'âge du monde intervient nucléairement ou personne ne bouge et... Enfin bon, je ne sais pas comment le monde réagir à ce niveau-là. Mais tu penses que la guerre va être éclatée ou non ? Je ne suis pas médium, je ne sais rien, je ne peux pas savoir. Ah oui, je voulais te dire un truc là. On dit dans le judaïsme que la prophétie a été laissée aux fouilles et aux prophètes. Que je n'ai pas utilisé mentale, je dois avoir l'aide en prophétie parce que quand j'étais avec mon psychologue dans les 70, jusqu'en 1980, je lui ai dit à un moment donné que l'étude-ci sera examinée par l'équipe à l'EU-TU au Rwanda. Je pensais une cité d'EU-TU, je ne sais pas ce que c'était, j'ai dit simplement ça. Et en fait, ce que l'on a dit, justement, il y a des problèmes d'entendre l'EU-TU déjà avant et tout. Ouais. Et... Il connaissait quelqu'un de haut placé de nos gouvernements. Alors, je lui ai dit qu'il faudra se venir dès le début pour empêcher qu'il y a beaucoup de morts à tout. On n'a pas fait ça, malheureusement. On n'a pas fait. Mais tu sais, Pierre, au sujet de l'Iran, ce que je viens de dire, et tu sais, tu sais, concernant le nucléaire, encore deux minutes, un autre sujet tabou. Actuellement, il y a le docteur Mehdi Khaz Ali en prison, en train de mourir. Ça fait plus de 20 ans qu'il a fait grève de faim. On l'a arrêté. Tu sais pourquoi ? Seulement, puisque lui-même, c'est un ancien de pouvoir. Il avait beaucoup de pouvoir en Iran. Son père, c'est un grand ayatollah, parmi les cinq grands ayatollahs en Iran, Ayatollah Khaz Ali, et c'est son fils, docteur Ali, docteur Mehdi Khaz Ali, qui est en prison. Alors lui, il y a déjà quelques temps, il a fait une interview avec Voice of America, c'est-à-dire la télévision, la chaîne d'information des États-Unis, et avec plus d'autres chaînes d'information dans le monde entier. Et lui-même, docteur Mehdi Khaz Ali, qui pendant des années, il était membre du service de renseignement, membre du ministère de l'Intérieur, conseiller des présidents iranien, un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit ? C'était très intéressant. Il a dit le dos pouvoir iranien, la justice iranienne, et le parlement iranien s'est dirigé par deux frères, il s'appelle Ardèchir Larijani, la famille Ardèchir Larijani, et lui-même, il a dit que Ardèchir Larijani c'était des juifs, d'origine juive iranienne, qu'ils ont caché leur croyance, et ils ont pris le pouvoir, ils ont même trahi le judaïsme, puisque tu sais, la semaine dernière, également, le grand rabbin d'Iran, M. Younes Hammami Laleza, c'est le patron, le président, le grand rabbin des juifs en Iran, il est en Iran, à Téhéran, il a fait une intervieweur, lui, il a dit, il a précisé comme quoi certains juifs qui cachent leurs croyants, même, il dit de temps en temps qu'ils sont devenus musulmans, ils ne sont pas bien. Alors, Ali Mehdi Ghazali, il a dénoncé, puisqu'il était dans le service de renseignement iranien, il travaillait avec le pouvoir, il avait les normes, mais c'était même lui qui l'avait dit, Ahmadinejad aussi, il était de famille juive, qu'il avait changé de nom, c'est-à-dire, en Iran, actuellement, une partie du pouvoir, ce sont des ex-juifs, qui, pour le pouvoir, enfin, peut-être, mais pour l'argent, ils sont devenus membres du gouvernement, ils gouvernent depuis des années, que même le grand rabbin de Téhéran, M. Jonas Hammami, la lézard, et il a fait une interview il y a quelques temps, il a dénoncé ces gens-là, il a détesté ces gens-là, et c'est ça que de temps en temps, ces gens-là, qu'ils ont, qu'ils ont préféré, on peut dire, ils ont préféré leurs ancêtres, leurs religions, leurs familles, au pouvoir, à l'argent, parce que même Khaz Ali, quand il a dénoncé ses deux présidents de la justice iranienne, Javad Laridjani, et président du Parlement iranien, Ali Laridjani, il a dit, les deux, c'était ex-juif, qu'ils ont abandonné le judaïsme pour l'argent et le pouvoir, lui-même, il a donné des preuves, des documents, il a publié comme quoi, ils ont profité plusieurs hectares de terrain, plusieurs milliards de dollars, etc., depuis des années, qu'ils ont deux grandes forces, parce que dans n'importe quel pays, il y a trois forces, il y a législative, exécutive, et justice, alors législative et justice, c'est à la main de deux frères, et la personne qui les a dénoncés est en prison, et ces gens-là, pour ça, ils ont une haine, on peut dire, envers l'Israël, puisqu'ils se sentent gênés, l'individu qui a trahi, la religion qu'il avait, ses ancêtres, etc., alors c'est tout à fait normal qu'ils deviennent contre l'État d'Israël aussi, Pierre. Tu savais tout ça ou non ? J'ignorais ça, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une bonne accusation, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, je sais qu'il y a des bâssoles qui sont dans une juive, parfois un grand-père, parfois un père, parfois même une mère, parce que quand c'est un mère, c'est des vrais juifs, parce que c'est l'après-la-mère, sinon c'est des faux juifs, ce n'est pas des vrais juifs, parce que, enfin ce n'est pas des juifs d'après-la-la ou juive, parce que c'est d'après-la-mère, d'après-la-juive, ou une conversion d'après-la-laha, d'après-la-la-juive, ou une mère juive, ou être juif. ... Sous-titrage ST' 501 ... Mais tu peux revenir, Paul, et les autres aussi même, vous pouvez revenir, vous écoutez votre radio sur 95, ici et maintenant, mes chers amis. ... Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. ... Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant, c'est ici et maintenant, pour l'instant, ça passe. ... Ici et maintenant, ici et maintenant, mais pour l'instant, ça passe. ... ... ... ... ... ... ... Et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Voilà Vous avez la parole Encore quelques minutes Il reste Vous pouvez nous appeler Pour qu'on peut dialoguer ensemble Parler ensemble Le sujet est très intéressant Je le sais très très bien Vous ne savez pas Je ne sais pas tout Vous voyez la vie C'est pire Il est là parce qu'il était coupé Mais les autres aussi Vous pouvez venir En même temps Vous allez dialoguer avec Pierre Avec moi Tous les trois ensemble Pas de problème Pierre Allo Oui Pierre Tu m'attends Tu as dit ça contre nous Tu es juif toi Moi je suis laïc Je ne suis pas religieux Oui mais tu as l'air Est juif ou pas Je suis laïc Alors en continuant Pierre Qu'est-ce que tu voulais dire S'il te plaît Bon alors Je ne sais pas ce que tu es Donc Enfin bon Toujours est-il que A mon avis Des personnes Qui sont juives Que d'après la mère Et d'après l'achat Qui arrière à un niveau Et qui le cache Ce qu'on a passé De tellement courant Maintenant que quelqu'un Grand-mère Un père Juif Ou quoi Et qu'il n'est pas juif Après avoir vu Mais qu'il a du sang Vu dans les veines C'est arrivé Un certain nombre de fois Il paraît De grand-père Même d'Hitler Ou l'arrivée Grand-père Je ne sais plus Il serait peut-être juif Parce que Sa grand-mère Availlait dans Ou l'arrivée Grand-mère Je ne sais plus Availlait dans une famille Juive Et qu'après Elle a été mise à la porte Enfin on ne sait pas Si son grand-père Ou un grand-père C'est un noble allemand Ou un juif On n'en sait rien On n'en sait rien Et je ne sais pas Si on se rend un jour Enfin on se rend Au temps du grand jugement Probablement En tout cas Il n'était pas juif D'après la juive Il est clair Même s'il y avait Un grand-père juif Un grand-père juif Ou un grand-père juif Il n'était pas juif Il faut la mère juive Pour ça Concordation au judaïsme Mais Il y a aussi Le Schmitt je crois Jusca Dans ses bouquins Il dit que Schmitt Il semblait que Schmitt Il lui a dit Qu'il avait Un grand-père Ou un père juif Aussi Et en fait Et il a caché A tout le peuple allemand Enfin je veux dire Il a fait le mal De toute façon Mais je veux dire Qu'il y ait des personnes Qui sont dans les vins Qui ne sont pas juifs Après la juive Et qui font du mal Il y en a Qu'il y a des juifs De père et de mère Ou de mère seulement Et qui font du mal Il y en a aussi Il y a des tendus partout Je veux dire Mais en fait A mon avis D'ailleurs L'extrémiste russe Grinovski C'est ça Non Il avait un grand-père Je crois Il me semble Non Grinovski Écoute Pierre Oui Tu sais qu'il y avait Les marins En Espagne Il y avait des ânes aussi En Iran Et partout dans le monde Il y avait Les juifs Qui cachaient Leurs Croyances Pour sauver Leur poste Oui mais souvent Ce n'est pas des juifs D'après l'Ara Au bout d'un ou deux Vénérations Ils se mariaient Avec des chrétiens Ils n'avaient pas Juifs Ils avaient un souvenir De quelques coutumes A respecter dans le judaïsme Respecter plus ou moins Je crois que j'ai rencontré une fois Un texte qui m'a dit Que dans sa famille On a dû mettre des bougies En 10 soirs Avant le Shabbat Un tour de gens là Enfin je veux dire Mais d'après la juive Il ne doit pas être juif Au bout d'une ou deux générations C'est fini C'est fini Ils épousent des chrétiennes Ils épousent ce que tu veux D'autres religions Et puis ils ont pris Le maire juif Ils ne sont pas juste Auprès de la langue juive Enfin bon Toujours est-il que Voilà Maintenant que c'est C'est pas S'il y a vraiment Des personnes passées en Iran Qui ont du sens Dans les vannes Et que Les paddhocs à la fi Ont eu un grand père juif Ou je ne sais pas trop quoi Entre les gens là aussi Mais je ne sais pas Si c'est vrai ça Mais de toute façon Vous pouvez avoir des vifs Partout à mon avis C'est un peu inagéré tout ça Parfois il y a des cas Qui se présentent comme ça Mais enfin De là à voir Tous les hommes Ce n'est pas un crime D'être juif Il faut être fier d'être juif Voilà Ce n'est pas un crime Pierre Nous sommes avec Nina également Bonsoir Nina Bonsoir la juive Ça fait longtemps Ça fait longtemps non ? Tu as été où toi ? Écoute Je ne veux pas être Très très gentille ce soir Parce qu'il y a des Contre-vérités Que tu es en train de dire À l'antenne Et que je me dois De ressusciter Je ne t'entends pas bien Tu veux parler plus fort S'il te plaît ? Tu parles un peu plus fort Nina Ouais bien sûr J'ai dit Il y a des contre-vérités Que tu es en train de dire Pour lesquelles Enfin je ne suis pas d'accord Il y a des choses que tu dis Sur lesquelles je ne suis absolument pas d'accord Par exemple sur l'Irangate Si effectivement tu as eu un chef des Mossad Du Mossad qui t'a dit que c'est des Israéliens qui ont vendu aux Iraniens Sache au moins la contrepartie des choses Il ne faut jamais regarder Je veux dire prendre pour argent comptant Ce que va te dire un agent Même si c'est un agent de haut niveau du Mossad En fait Durant la guerre Iran-Irak A l'époque Reagan s'est trouvé vraiment très 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 embêté Parce qu'il ne voulait pas prendre parti pour l'Iran Bien évidemment Avec tous les problèmes que l'Iran a posés à son ambassade Et à ses agressions Aux agressions sur ses citoyens américains Mais en même temps Il ne voulait pas qu'Irak gagne Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé l'allié indéceptible Qui de toute façon Ne peut pas fonctionner Et surtout encore moins à l'époque Sans les subsides américains Je sais très bien ça Et les Israéliens ont été obligés De vendre des armes aux Iraniens A l'Iran, à l'Iran, tu veux dire ? A l'Iran ? Oui, oui, à l'Iran A l'Iran, à l'Iran Ça a été imposé par Reagan Aux Israéliens Comme il a été imposé aux Israéliens Pour sauver des Américains Qui avaient été kidnappés Enfin, ça c'était du plein jacking C'est-à-dire qu'ils avaient pris Tout un avion Empli de touristes Et de diplomates américains Les Israéliens ont pu libérer Tous les terroristes chiites iraniens Qu'ils avaient en prison C'est-à-dire plus de 700 Pour délivrer les Américains Tu sais, ne crois pas qu'Israël Fait exactement ce qu'il veut Sous prétexte Qui sont alliés indéfectibles Avec les Etats-Unis Il y a un moment Il leur arrive Il arrive à l'état d'Uran De prendre des décisions Graves Mais de devoir les prendre Comme par exemple En 2005 Ils savaient très exactement Ce qui s'était passé En ce qui concerne L'usine nucléaire Bâtie par le grand Souleymane Syrien Et alors Le type était tellement parano Qu'il n'a rien fait par téléphone Ni par internet Ni rien du tout Tout se faisait comme Par téléphone arabe Et par courrier Spéciaux Etc Puisque la technologie Il allait la prendre En Corée du Nord Il avait réussi A monter une usine Qui se trouvait Dans le Dans le désert Syrien Entre Juste à la frontière Avec l'Irak Et il était presque arrivé A terminer son usine Et en 2005 Et bien les avions De Sahara Ils sont allés D'abord Ils ont envoyé Un commando Sur place Et en plus Pas n'importe quel commando La sénarie Arrête pas de calme C'est à dire L'unité d'élite Qui ne combat Même pas Durant les guerres Ce sont des Des commandos Hyper chevronnés La sénarie Arrête pas de calme Sur place Pour aller prendre Des échantillons Pour savoir A quel niveau D'avancement L'usine nucléaire Syrienne Donc Qui avait été Commencée Sous Afez Et qui continuait Sous Bachar Al-Assad Bien évidemment Ils ont pris Donc toute épreuve Et ensuite Lorsqu'ils ont analysé Ils n'ont pas demandé A Bush A l'époque Ils y sont allés A 4h du matin Et ils ont bombardé L'usine Et ensuite Bush s'est mis en colère Et lorsqu'ils ont reçu Au Pentagone Les échantillons Que le commando Avait ramené Qui n'avait absolument Aucune Embéguité Sur cette usine Et bien Ils étaient bien contents Ils étaient bien contents Que les Israéliens Aient fait le boulot Parce que Bon Imagine un peu Après ce que ça aurait été Pour les Américains Pour les troupes américaines Basées Non ou non N'est-ce pas Alors bon Pour l'Iran Pour l'Iran Je répète Je maintiens Et ce n'est même pas Des sources juives On va essayer De prendre des sources A peu près partout Aussi bien Du côté De ce que je lis Sur les forats iraniens Ce que j'arrive à déduire Ce qu'on m'explique Et sur des géopolitologues Qui sont On va dire Des pointures En matière De nucléarisation Des pays Et Cette histoire De l'Iran Est Une pure Formagouille De bouche C'est-à-dire Carrément On a mis La tête sur le billot Aux Israéliens En leur disant C'est vous Qui allez vendre Aux Iraniens Parce que nous On ne peut pas le faire Et vous nous devez ça Sinon votre ligne de crédit En ce qui concerne l'armement Elle va être vraiment Vraiment réduite Nina la question Nina la question Nina la question Nina une question Une question Est-ce que Vente des armements A l'Iran A l'époque C'était Positive ou Négative Alors écoute Très sincèrement Moi je pense Que ça a toujours Été négatif L'Iran L'Iran De toute façon Des mollats Pour moi C'est la pire des merdes Qui puisse nous arriver Parce que nous n'avons pas Affaire A des chiites Stupides Et 70 millions Nina Je t'arrête tout si vite Je t'arrête tout si vite 70 millions d'Iraniens Ne sont pas 1000 ayatollahs arabes Qui sont en pouvoir En Iran musulman Et 70 millions d'Iraniens Je ne suis pas d'accord Avec tes chiffres David Je ne suis pas d'accord Avec tes chiffres D'abord il y a plus 80 millions d'Iraniens En Iran Bravo On calme 80 millions L'Iran 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 C'est une province Il faut admettre La réalité Politique de la chose C'est très bien Que Les gardiens de la révolution Sont déjà en Irak Non je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord L'Iran Réché indépendant Je ne suis pas d'accord Ils ont attaqué l'Iran Il y a eu une guerre De 10 ans Qui a fait un million de morts En comptant des deux côtés Les victimes Et finalement Les deux états Sont restés indépendants Des deux côtés Ni vaincu Ni affaire ni vaincu C'est une guerre On peut dire Petitement pour rien C'est une question de temps Parce que les chiites Sont majoritaires en Irak Et il n'y a pas qu'en Irak Il y a quelque chose Que je vais peut-être Apprendre ce soir ou pas Je n'en sais rien Mais sache que Une des plus grosses Communautés chiites Se trouve au Pakistan La deuxième communauté Chiite au monde Se trouve au Pakistan Il y en a beaucoup En Afghanistan Beaucoup évidemment Au Bahreïn Donc tu vois Ils ne sont pas très isolés Les Iraniens Ils veulent absolument Devenir le pays Hégémonique De tout le Moyen-Orient Mais eux Ce n'est pas des Arabes Ce sont des Perses Ils sont très intelligents Les Arabes On arrive à plus ou moins À Disons Non pas Mais à comprendre Un petit peu Comment ils fonctionnent N'est-ce pas Comme ils sont Comme ils sont encore Dans une Rhetorique tribale Tu vois Les tribus sont revenues Il n'y a plus Il n'y a plus Les frontières Ça qui se picote Il faut oublier tout ça Les clans Les tribus Sont revenues En masse Maintenant On est avec un clan Ou avec un autre Donc Il n'y a pas D'unification Ce que voulait Le grand Ce que voulait Nasser Etc Le Panarabi Tout ça C'est mort Depuis longtemps Donc Quand tu as Des clans Qui un coup Vont se mettre Avec les chites Parce qu'ils vont gagner De l'argent Comme ça se trouve Au Sinaï Qu'est-ce que tu crois Qu'il se passe au Sinaï Au Sinaï C'est le bordel total Mais les gardiens Et la révolution Vont à Gaza Comme ils veulent Les Bégoens Ils n'en ont rien à foutre On leur donne du fric Pour transporter des armes De la drogue De tout ce que tu veux Eux ils n'en ont rien à foutre Chez les sunnites Ils n'en foutent complètement Ils ont du fric Ils ont plein de fric Le Sinaï C'est par là Que risque d'avoir Vraiment Des problèmes Pour Israël Si on est Moi comme moi Je le clame Et je le dis Je suis juif Et sioniste Je sais que La technique D'encerclement De l'Iran Elle est là Elle est de Gaza Ensuite elle passe Par le Sinaï Ensuite Par le nord Du Liban La plaine De la Béka Et elle rejoint Maintenant La Syrie Réviens Le Golan On est totalement Encerclés Une question Nina 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 Une question Vas-y Je ne suis pas d'accord Avec ton analyse Shiite et sunnite Ce que tu viens De parler De 80 millions De Shiites en Iran Actuellement La plupart des peuples Iraniens Ils sont milices De mes pensées Ils sont zoroastriens Ils ne pensent pas A la religion musulmane Déjà je veux te dire Je veux te préciser Si tu vas aller Naviguer un peu Sur Facebook Instagram Et ailleurs Tu vas voir Qu'il y a beaucoup Plusieurs millions De gens D'individus Qui ne sont pas D'accord Avec le pouvoir Le pouvoir iranien Qui soit d'Irak Attends que je finis Qui soit d'Irak De la Syrie Liban Avec Hezbollah Liban Et tout ça C'est l'armée iranienne L'armée iranienne Parmi 80 millions Iraniens Ne présente peut-être Même pas 10% Mais le peuple iranien Aujourd'hui Ils sont contre Ce pouvoir Ils l'ont déjà montré Attends que je termine S'il te plaît Attends que je termine Je te réponds Après je te donne la parole Et une chose Que je vais te dire C'est ça Le peuple iranien C'est un peuple Que tout le monde Actuellement A prononcer Ce mot là C'est un grand peuple Tout le monde Si tu viens de le dire C'est les iraniennes Enfin comme tous les grands Peuples qui existent Dans le monde Tous les peuples Sont très grands Mais Estratégiquement C'est très important Cette histoire là Que moi Et Harry Ben Benaché Une grande partie Des israéliens Qui soit Moshé Kassab Mofaz Et plupart De ces gens là Qui sont laïcs Rationnels Qui ne sont pas Fanatiques religieux De deux côtés Ils sont d'accord Que l'amitié Entre les deux peuples Soit fondée Soit créée Et cette amitié Depuis que David A commencé à dire Harry Ben Benaché A commencé à dire Comme quoi L'Iran Il était L'Iran Le peuple iranien L'Iran c'est le pays iranien Pas les ayatollahs Il était sauvé De Saddam Hussein Grâce à l'intervention israélienne Qu'il a donné les armes Alors maintenant Si c'est les américains Qu'ils ont ordonné À l'Israël de vente Ou c'est Israël lui-même Qui l'a fait ça C'était un grand Honor Pour Israël D'aider le pays Pas le pouvoir Le pays iranien Attends Je n'ai pas fini La dernière question Que je vais te dire La question c'est ça Nina La question c'est ça Écoute Nina Si Saddam Hussein Aurait gagné à l'époque Détruire l'Iran Et prendre la totalité On ne parle pas De ce qui se passe aujourd'hui C'est ça une autre chose Je ne suis pas d'accord non plus Avec ce qui se passe aujourd'hui Mais à l'époque Si Saddam Hussein Il était gagnant de la guerre Est-ce que ça Dans son époque Dans son époque Ce n'est pas dans l'époque D'aujourd'hui 2017 Ok ok On est dans les années 70 Voilà Ok ok Bon maintenant Il y a une constante en Iran Même si tu me dis Il y a beaucoup de zéro-astriens Etc Les zéro-astriens Ils se sont barrés Depuis très longtemps Tu le sais très bien Dans l'est de l'Inde Etc Parce qu'ils ont été chassés Non ça c'était l'ancienne Je te parle d'aujourd'hui Ici et maintenant C'est plus d'un million C'est de nouveau Ils se sont retournés C'est plus d'un million C'est pas le peuple C'est le peuple iranien C'est le peuple iranien Non le peuple Le peuple Ce serait formidable Si c'était le peuple Bien sûr c'est le peuple C'est très bien Voilà c'est le peuple Est-ce que tu es à Paris Nina Nina Est-ce que tu es à Paris Ou non Attends oui Mais je vais t'expliquer un peu Attends s'il te plaît S'il te plaît Parce qu'on arrive à la fin de l'émission Nina s'il te plaît Nina Nina Attends Parce qu'elle arrive Tu es à Paris Pierre aussi vous êtes à Paris Est-ce que je peux vous demander Une petite faveur s'il vous plaît Ouais Voilà Tu connais des Iraniens Sans aucun doute Ici en France Ouais Merci S'il te plaît Tu vas les appeler demain Cinq personnes Après tu dis que je vais enregistrer Même s'ils ne vont pas Qu'ils t'enregistrent Tu notes Oui allô Attends Pierre Toi aussi t'écoutes Ce que je te dis Tout le monde Tout ce que vous êtes en train De m'écouter Notez ça s'il vous plaît Vos amis Iraniens Appelez-les Vous posez deux questions Vous dites Comment tu t'appelles Déjà Et tout de suite Vous notez son nom Deuxièmement Vous dites Est-ce que tu es musulman Et vous notez la réponse Qu'il va vous donner Je vous assure La majorité des gens Que vous allez les appeler Demain S'ils s'appelaient Ali Abdullah Hussein Je ne sais pas quoi Il va vous donner un nom iranien Comme Kourosh Siavash Sairos Je ne sais pas quoi Et la majorité S'ils vont vous dire Non Nous ne sommes plus musulmans Vous faites ça pour moi Demain S'il vous plaît Et je serai avec vous L'année prochaine Et vous allez voir Que le peuple iranien Ça a changé Le peuple iranien Les poules Avec le pouvoir Et faites ça s'il vous plaît Pour moi Merci Sauf que le peuple iranien N'a pas de tradition Normalement Antisémique Il n'y avait pas D'antisémitisme avant Tu comprends Le problème C'est que les ayatollahs Ont besoin Ils sont musulmans Et les musulmans C'est d'origine arabe Ils ont le tourbon noir Ils sont les descendants De prophètes de l'islam Aucun rapport Avec le peuple iranien Comme les égyptiens Comme les syriens Comme les autres Ce que tu dis est vrai Et que le radicalisme chiite Le fondamentalisme chiite Ne profite qu'aux clercés chiites On est d'accord là-dessus Et aux gardiens de la révolution Sauf que le peuple Il n'a pas Ils ont même fait une police Qui s'appelle Tu sais très bien Les bas-sidi Qui sont à l'intérieur du peuple C'est-à-dire ton voisin Tu ne sais pas Quand est-ce qu'il va te vendre Tu comprends Ils ont fait un truc De parano De folie Tu ne peux pas Tu ne peux pas parler Tu ne peux pas Être un dissident Ouvert Etc Et il y a Malgré tout Malgré tout David Voilà Voilà Quelle est Une immense différence Entre tous les Les pays sunnites Et l'Iran C'est que l'Iran C'est une nation Et son hyper nationalisme Et pour eux Et pour eux Même S'ils ne sont pas religieux Ils vont être derrière Toutes et tous Toutes et tous Je vous remercie Vous êtes très très nombreux De vous voir Participer dans notre débat Ce soir Vous l'avez pour l'occasion La semaine prochaine Même demain La radio est là Nous nous sommes là Écoutez nous Mes chers amis Vous êtes à l'écoute De votre radio Sur 95 2 FM Mais avant de vous dire Au revoir Seulement Si vous permettez Quelques secondes Je veux vous dire Quelque chose Qui est très important Mais je le laisse Pour lundi prochain Au revoir